Sur les chemins noirs, Sylvain Tesson. Le 30 octobre, à l'est du Cotentin. Cette fois, cela n'était plus une affaire de chemin noir à démêler sur une carte. Il suffisait de suivre la ligne littorale et de tenir l'équilibre entre le ressac et le silence. L'eau bouvrait le ciel, tirant une ligne de clarté entre la terre et les nuages. Ici, tout levé de soleil recourait aux efforts de l'écailler, écartant les lèvres du coquillage avec son couteau. Avançant vers Granville, je regardais mille fois la flèche, ce cadeau pour une foi bénéfique de l'homme à l'horizon. Jamais ne me laça la vision de cette banderie fichée dans l'inconstant. Les dunes s'effondraient, les oiseaux s'énervaient, les houes craquaient, leurs flammes éteintes. Des maisons se distribuaient sur les pentes, pleines de secrets de famille. Le chemin sinuait dans les genets, s'avançait bravement au bord des falaises, regagnait le travers des dunes, en crevait la crête, s'effaçait sur les plages. J'atteignis Granville le soir. Je passais les journées suivantes à marcher vers le nord. Je trouvais pour la nuit des creux herbus au cœur des dunes. Mon campement recevait la visite de lapins pas sérieux qui s'emmêlaient dans les tendeurs de la tente et ruinaient les rares pépites de sommeil arrachées à l'insomnie. Je me levais dans des matins de brume. La plage offrait sa ligne de fuite. Je me souvenais de l'excitation des chevaux devant le vide ouvert à leurs poitrailles. Je m'écroulais parfois dans les oias pour des siestes desquelles je me réveillais en sursaut, obsédée par l'idée de repartir. À ma gauche, le ruban de sable déroulait ses 200 mètres de largeur. Le franchissement du même espace, sur la façade orientale, avait, dans la seule journée du 6 juin, coûté la vie à dix mille soldats débarqués. Ils avaient couru vers les dunes, hachés par le feu et l'acier. Soixante-dix ans plus tard, je me promenais aimablement le long des grèves blanches. Je respectais les incursions de la mer dans la terre. Je respectais les incursions de la mer dans les terres. En contournant la lagune, Havre en Normand, il fallait ajouter une dizaine de kilomètres à l'étape pour se retrouver en face de la pointe quittée. Je renouais avec ses efforts imposés par les côtes scandinaves aux voyageurs des fjords. À chaque marée, les chenots siphonnaient les lagunes dans des gargouilles de vidange. Les bateaux reposaient, la quille plantée, attendant le renversement des flux. La mer laissa quelques éclats de vitrail. Il leur était échue de refléter le ciel. Des pêcheurs à pied raclaient les bâches, équipées de avenoux, ces épuisettes qui leur permettaient de rapporter des paniers de crevettes ou de coques. Ces gens résisteraient aux crises à venir. Blanchies de sel, l'herbe attendait que l'eau revienne la vivifier. C'étaient des lieux bénis s'accommodant de l'air et de l'eau, du soleil et de l'obscurité. La vie sur terre était née dans ces cuvettes où barbotaient les bactéries dans l'alternance des éléments. Sous-titrage ST' 501